Yo les bros, bienvenue sur la chaîne Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour un quiz jeu vidéo de ma conception. Normalement ça devrait être assez simple pour vous. Je sais que vous avez joué un peu à des trucs rétro, tout ça. Moi j'ai commencé à 3 ans. Voilà, ça devrait aller. Ah ouais, quand même ! Donc, à ma droite j'ai Steven de La République En Marche. Bonjour. Voilà, représentant LREM. Et à ma gauche j'ai Varobaz, aussi dit le bien-membré. Attention. Tout ça et que les gens. C'est vérifié. C'est vérifié. C'est vérifié, mesuré, pesé. C'est par vérifié. Vous voyez la table ? En fait elle n'a que 3 pieds. C'est ça. Le quatrième, c'est Varobaz. C'est moi. Voilà. C'est juste au niveau. Combien de questions ? On est sur un 10 questions avec quelques questions bonus, comme d'habitude. C'est parti. Donc du coup on va commencer tout de suite. Première question. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts ? Je ters mon buzzer. Il a l'air de fonctionner, je suis chaud. On commence par du très 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 facile. Qui est le créateur de Mario ? Shigeru Miyamoto. Oui, un point pour Varobaz. Question bonus. Kirby est-il un personnage de sa création ? Non. Qui a créé Kirby ? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais plus. Ce n'est pas Ayonuma, je ne sais plus quoi là ? Moi c'est Nouno japonais, je ne peux pas revenir. Je ne sais pas. C'est Masahiro Sakurai. Putain, ouais. Il y a aussi Chris Mancrasse. Sakurai, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, deuxième question. Alors ça, je ne sais pas si vous allez la savoir. Bon, on verra. Sur quelle plateforme est disponible Rayman Legend ? Toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible. Il y a beaucoup. Alors, Xbox. Dis-moi les... Xbox 360. Oui. PC. Oui. PlayStation 3. Oui. Certainement, on a de la Vista. Oui. On a certainement... Je ne pense pas qu'on a de la 3DS. Allez, je vais dire 3DS dans le but. Non, je ne savais pas. Il n'y a pas la PlayStation 2, non ? Non. Non, non, non. C'est un jeu de partir de génération 360. Il y a la VIE ? Euh... Ben... Non. Tu ne veux pas retenter ? Alors, PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation Vita. Il y a certainement Mac. Euh... C'est PC, quoi. C'est PC. Ouais, PC, Mac. Après, il doit avoir certainement une console à la con, tu vois, genre un tirage sur... Tu sais, une fausse N-Gage, pas une N-Gage ? Non. Il va y avoir la PS4. Oui. Ça a dû être ré-offert. PS4, Xbox One. Oui. Switch. Oui. Oui. Switch. Il ne me manque plus qu'une. Euh... Qui aura la dernière ? Euh, je sais. C'est Google. Le téléphone. Enfin, Android. Non. C'est pas Google ? Non. Apple. J'ai dit les consoles. Ah, les consoles. Euh... Attends, attends, merde. Alors, il reste une console ? Lydia. Non. Ben, moi, je sais. Je suis sûr que je l'aime. Ah, ouais ? Euh, je sais pas. Vas-y, tente, le chef. La Wii U ? Oui. La Wii U, c'est vrai qu'elle existe, cette console. Moi, je compterais un pour un rôle, il en a dit plus. Celle-là va être sympa. Je pense, ça va être rigolo. Citez au moins 5 crossovers dans lesquels apparaissent des personnages de Street Fighter. Tekken, Capcom, Marvel. Ah, non, mais c'est pas le nom de... Ah, c'est vrai ! Capcom, c'est la boîte qui a fait Street Fighter. Euh, bah, alors, Tekken, Cross, euh... Street Fighter, oui. Euh... Après, il y a Marvel vs Capcom. Oui. Après, je peux pas faire Marvel vs Capcom 2. Non, non, non. Après, il y a quoi encore ? Alors, donc, euh... Attends, Marvel et Street Fighter. Bah, il y a certainement un Smash Bros, non ? Oui. Oh, putain, je suis trop fort. C'est trop Nintendo pour moi. Après, il y a... J'avoue, c'est très Nintendo. C'est trop Nintendo, là, c'est Capcom. C'est Street Fighter. Ouais, ouais, Street Fighter, c'est plus Nintendo, euh... Bah, non. Euh, bah... Hein ? On en a des deux autres, ouais ? Oui, c'est trop japonais pour moi. Ouais, cool. Marvel... Attends, répète un peu, Capcom, du coup. T'as dit... Capcom et Street Fighter ensemble. T'as dit Marvel vs Capcom. Non, mais c'est quoi déjà la... J'ai dit 5 crossovers dans lesquels il y a eu des personnages de Street Fighter. De Street Fighter ? Ah, ok, ok, ok. Donc, Street Fighter, j'ai dit Tekken, j'ai dit Marvel, t'as dit Smash Bros. J'ai dit Smash Bros. Il t'en manque plus que deux. Euh... Il y a... Ah, putain, j'ai des trous d'ouf. Ouais, il faut mal. Avec des personnages de Street Fighter. Oui. Je vais en trouver, hein. Euh... Je vais en trouver, je vais en trouver. Ça commence à être long, là. Ouais, vas-y, vas-y, réponds. Attends, je vais en trouver les deux autres. C'est comme ça, je veux Street Fighter. Vas-y. Capcom vs Tatsunoko. Voilà. Ah, je t'ai passé quoi ? Il y en avait 5. C'est quoi, ça ? C'est les personnages de dessinés. Ils apparaissent aussi dans Power Rangers, Power Grid. Moi, j'en avais 5. C'était les Marvel vs Capcom. Marvel vs Street Fighter. Après, il y a les jumeaux. Capcom vs SNK. Ouais. Tekken 7. Il y a Akuma dans Tekken 7. Il y a même Nautis de FFXV dans Tekken 7. Je ne savais pas. Et Tatsunoko. Et du coup, il commence quand, le plus de jeux vidéo ? Ouais, bon. Dans quel jeu de la série Sonic, Knuckles, est-il le personnage principal ? Ah, le personnage... Ben, il y a... C'est rétro, ça ? Ouais, c'est rétro. C'est rétro. Ben, il y a Sonic 3 ou finalement... Ah non, non, non. Mais là, c'est Knuckles, le personnage principal. Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas de jeu avec Knuckles en Personnel. C'est Knuckles Chaotix. Ok. Il était sorti sur... Si vous me donnez la console, vous avez un combat. CD ? C'est la CD ? Non. Ah, je peux te dire... Mega CD ? Non, c'est pas la Mega CD. Sur Dreamcast ? Eh non. C'était sur la 32X. La 32X ? Ouais, c'est même plus... C'était un plug que tu mettais sur ta Mega Drive. Oui, c'est ça. Et c'était le jeu qui a introduit, par exemple, le crocodile. Ah, ok, ok. Et Espio, tu sais, le caméléon. Les pires personnages, je crois. En fait, c'est que des licences. Quelles consoles de Nintendo n'ont pas eu de Zelda exclusif ? Ben, oui, il y a eu. Ouais. Gamecube ? Non. Il y a eu Willowaker sur Gamecube. Ah, putain. Non, Willowaker, il est ressenti après. Oui, mais c'est un exclusif sur la Gamecube. C'est un exclusif, à la base. Il y a eu un remercier, mais c'est un exclusif. Ah, ouais, c'est vraiment que sur ça, toi. Euh, exclusif ? Ben, il y a toutes les consoles portables. Non. C'est ça, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ? Ben, il y a la 3DS. Non. Le 3DS, il y a eu un Zelda pas exclusif ? Les Between Worlds et Triforce Heroes. Ben, ouais. C'est exclusif à la... Ah, merde, j'ai compris la question à l'envers, moi. J'ai compris la question à Wii U, donc Gamecube, tu m'as dit non. La Wii ? Ah, ben, le Virtual Boy ? Ah ! C'est pas une console, le Virtual Boy ? Mais c'est pas une console, le Virtual Boy ? C'était la Wii U et le Virtual Boy. Mais le Virtual Boy, c'est pas une console, c'est que des anciens jeux. Non, non. Il y a eu des nouveaux jeux sur... Il y a eu des jeux, excusez. Mais c'est pas une console. Le premier Mario TV, c'est sur le Virtual Boy. Le premier ? Ouais, il y a eu un Mario exclusif, il s'appelle Mario Flash. Mais c'est pas une console, le Virtual Boy ? Ben, si. Elle est tellement oubliée que tout le monde... Ah, Virtual Boy. Elle a pas eu de Zelda. Alors, sixième question. Alors, celle-là, elle est gratinée, mais je pense que mon frère est pour la réponse. Alors, attention. Écoutez bien, attentivement. Vraiment, concentrez-vous. Moi, j'écoute. C'est ouvert mes oreilles. Non, mais vraiment, là, je déconne pas. Si vous faites un truc, tant pis pour moi. Vas-y, vas-y, vas-y. À quoi correspond le cheat code suivant tiré de GTA San Andreas ? Écoutez bien. C'est gauche, droite, L1, L2, R1, R2, O, bas, gauche, droite. L'animation limitée. Non. Non, mais bien sûr que vous l'avez... C'est un truc que vous avez noté en train de vous. Oui, vous avez noté en train de vous. Tout le monde a joué à San Andreas. Oui, mais moi, monsieur. Moi, j'avais pas besoin de... C'était quoi le cheat code ? Les cinq étoiles de San Andreas. Le truc de ouf. À partir de là, qu'est-ce que tout le monde le faisait ? Le truc de ouf. Le San Andreas. C'est pour ça que j'ai dit celui-là, parce qu'il est vraiment... Non. Il est vraiment... Le point explosif ? Non, 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 non. Lui, là. Plus simple. L'avion ? Non. Dernière chance pour chacun. C'est pas loin, c'est pas loin. L'argent limité ? Non. Si j'ai raison, c'est pas loin. Euh... Bah si c'est pas... Le jetpack. Oui ! Voilà ! Le code jetpack ! Putain, mais il a tous les points, là ! Il était super facile à faire. Ouais, ouais, mais bon... Gaul droit, tac, 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 boum, jetpack. Je trouve que tu l'avais dans San Andreas. Qui c'est ce truc-là ? Allez. Bon, allez. Septième question. Sous quel nom est connu le personnage de Lena Hoxton ? Je sais pas si c'est qui Lena Hoxton. C'est dans quoi ? Ah bah je dis pas. C'est que tu devinais, justement. Lena Hoxton, ça me dit rien. Lena Hoxton ? C'est quelle console, ça ? Ah... Je connais pas le personnage, en fait. C'est une Anglaise. C'est une Anglaise ? Lena Hoxton. Euh... C'est la... C'est pas quelqu'un de la famille de... de... de Professeur Léton ? Non. Elle a des lunettes ? Non. C'est une Anglaise ! C'est ce qu'elle a, les cheveux noirs. Fergie ? Non. Alors, c'est le personnage phare... Euh... Bah de son jeu. C'est du connu. Lena Hoxton ? B2 ? Non. Ah, euh... Siberia ? Non. Non. Euh... C'est de bien. Peach ! Non, vas-y, tente. Samus Arren ? Non. C'est pas ça. Mais non, j'ai dit Lena Hoxton, c'est son nom. Elle est connue sous un autre nom. Lena Hoxton, elle est connue sous un autre nom. Ah ! Si. Mais c'est un nom super connu. Oui, oui, c'est connu. Qui veut Switch ? Vas-y, Switch ! Switch, Switch ! Attends, ramène ton micro. Bayonetta ! Non ! Putain ! Mais c'est son nom, Bayonetta ! Je tombe ! Oh, je sais pas. La dernière chance. Il faut un indice, alors, du coup, pour la dernière chance. C'est le personnage, on va dire, iconique de ce jeu. C'est quoi comme genre de jeu ? Euh... C'est un jeu compétitif. Un jeu compétitif. Oh là là, un jeu compétitif. Genre, il y a International Trek and Field, dans tous les genres ? Non, non, non. Non, c'est pas forcément de Nintendo, en fait. Non, non, non. Putain, c'est ça, déjà. C'est un jeu PC. Euh, il est sur toutes les plafondes, du moins. Oh la vache, un jeu compétitif. Si. C'est un personnage de Overwatch. Tresser. Oui. Tresser. C'est Tresser de Overwatch. Overwatch. Ah, mais Overwatch, moi. Non, mais moi, j'ai dit Overwatch parce que c'est la vraie licence que je connais pas. Elle s'appelle Lena Hoxton. Putain, je savais pas. C'est une anglaise. Laura, la combattante brésilienne de Street Fighter V, a un petit frère qui est dans... Enfin, qui est-il et dans quel jeu a-t-il fait sa première apparition ? Street Fighter II ? Non. Dans un Tekken ? Non. C'est pas Street Fighter II DJ ? Oui, ça m'appelle. C'est pas DJ ? Ah, c'est pas lui ? DJ, il est même pas brésilien, en plus. Mais je connais pas. Ah, mais je connais bien. J'ai jamais dit ça. Blanca ? Non. Blanca, il est brésilien, mais c'est pas lui. Alors, il y a qui comme brésilien ? Laura, vous savez qui c'est dans Street Fighter II ? Non, je connais pas Street Fighter. C'est la meuf qui joue comme Eddie dans Tekken. Eddie dans Tekken 3 ? Non. Il est dans Tekken 3 aussi, de toute façon, plus frère. Il est en même temps dans un Street Fighter avant, Laura. Alors, attendons... Ryan ! Alors, il copie le style de combat de Ken Masters. C'est-à-dire qu'il fait des chants Youken. Ouais, ouais. Non, aucune idée. Il porte une tenue bone. Ah, une tenue jaune, tu dis ? Oui, jaune. Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan ? C'est ça ! Attends, il y a une tenue jaune et il fait des chants Youken ? Oui. Putain, merde. C'est un des châteaux de Street Fighter. Non, non, mais moi, c'est Street Fighter. Une tenue jaune. C'est Saint-Renaud aussi, ou c'est... Ouais, Bruce Lee ! C'est bien. Vous savez ce que j'allais dire, mais je pensais que c'était raciste. Ah, c'est dans Street Fighter 1, du coup ? Je ne sais pas. Je ne me dis pas... Personne n'a la réponse. Je n'ai pas la réponse. Non, ça ne me dit rien. C'est Sean, Street Fighter 3, de New Generation. C'est trop fort, là. C'est le mec avec ses dreads, là, et qu'il fait des chants Youken. Putain, je ne me rappelle pas. C'est Eddie Gordo, ça ne me dit rien du tout. Non, mais c'est Eddie Gordo. Neuvième question. Quel jeu vidéo édité par Ubisoft a été adapté d'un très célèbre comics canadien ? Un comics canadien ? Un comics canadien ? C'est Canadien ? Ah, je ne sais plus. Est-ce que je connais la réponse, moi ? Quelle décennie ? Scott Pilgrim ? Oui. Ah, non, c'était Scott Pilgrim. Et j'ai zéro ! Alors, celle-là, attention ! C'est pas la Switch. Celle-là, elle est violente, mais à la moindre erreur, c'est out tout de suite. Ok, vas-y. C'est un truc dans l'ordre et tout. Citez tous les jeux de la série principale Pokémon. Ah, non, mais ça, c'est pas possible. Pokémon Prince. Allez, on va essayer d'y aller. Pokémon bleu, version bleue, Pokémon version rouge. C'est juste les couleurs. Pokémon jaune. Oui. Principal jaune. Je pensais que j'aurais dit que c'était secondaire, tu vois. Pourquoi pas ? Bah, tu sais, parce que c'était... C'est dans la série principale. Tu as vu le temps que ça... Quand il veut dire ça, c'est hors Pokémon 7ème, ça compte pas. Ouais, Pokémon A. Pokémon Snap, ça compte pas. On va être temps d'à sauter. Pokémon Diamant. Non, trop tard. Ah ! Alors, bleu, rouge, vert, on la compte pas. Si. Bleu, rouge, vert, jaune. Ah, il est vert. Ensuite. Argent, or, cristal. Oui. Après, rubis, saphir. Diamant ? Non. Après, il y a rouge. C'est le remake de Perl et diamant. Vous avez sauté ultra soleil. Ultra lune. Et vous avez sauté diamant, étincelant et perle, c'était un beau combat quand même. Non, tu perds, j'ai perdu comme une merde. J'étais douce, là. Je vais faire un coup. C'était convivial. Celle-là, elle valait 7 points. Si vous avez, vous avez gagné. Allez, conclusion. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. C'était un coup assez compliqué. J'ai voulu faire ça, mais suivez Varouet, le Pérouet, sur ses différents réseaux. La légende. Ne votez pas la République en marche. C'est bientôt les régionales. Et sur ce, je souhaite la bonne vie. La bonne vie, à bientôt. Sous-titrage ST' 501